Bonjour, aujourd'hui on va explorer les croyances limitantes et comment s'en libérer avec l'EFT ou technique de libération émotionnelle, qu'on appelle aussi le tapping. Quand je parle de croyances limitantes, je parle vraiment des croyances qu'on développe souvent quand on est jeune pour essayer d'expliquer le monde autour de nous, la situation dans laquelle on est et souvent les croyances sont inconscientes et automatiques et on n'en a même pas conscience plus tard qu'elles sont toujours là et souvent elles peuvent nous limiter, nous bloquer, nous empêcher d'atteindre ce qu'on veut, de vraiment s'épanouir complètement. Et donc peut-être que vous avez fait du travail sur vous et vous savez quelles sont vos croyances limitantes, peut-être que vous ne savez pas ce qu'elles sont, mais il y a un aspect de votre vie qui semble bloqué, vous avez des peurs, vous sentez que vous n'êtes pas complètement épanoui au plus de ce qui serait possible. Donc dans ce cas-là, je vous invite à faire cette vidéo avec moi et puis on va commencer par une petite méditation, donc je vous invite à fermer les yeux et prendre une grande inspiration. Expérez. 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 avec chaque inspiration invitons un peu de relaxation et avec chaque expiration invitons les muscles à relâcher un petit peu et maintenant invitez un aspect de votre vie qui semble bloqué ou une croyance inétante que vous savez que vous avez à venir à la surface et observez ce qui se passe dans votre corps s'il y a des points de tension de l'angoisse peut-être un engourdissement observer s'il y a des émotions associées avec cette croyance ce blocage et imaginez que vous suivez ce blocage cette croyance ces émotions jusque dans votre passé jusqu'à un moment dans votre passé ça peut être une mémoire ça peut être plusieurs années de votre vie qui sont associées avec ce blocage et si rien ne vient à la surface c'est pas grave mais peut-être que vous auriez l'impression d'un âge d'une situation peut-être quelqu'un qui vous a transmis cette croyance pour le pouvoir pour le pouvoir mais peut-être autrement aussi que vousDIAD et NOV imaginez votre vie dans six mois un an plusieurs années Mais une fois que vous aurez relâché cette croyance, vous vous en serez libéré. Et imaginez dans le plus de détails possible comment vous vous sentez, comment vous vivez votre vie sans cette croyance, sans ce blocage, cette peur. Et quand vous êtes prêts, vous pouvez ouvrir les yeux et vous allez tapoter avec moi les points que je vous montre, en le tranchant de la main pour commencer. Et vous allez répéter après moi, à voix haute ou dans votre tête. Même si j'ai cette croyance ou ce blocage, c'est possible que je peux m'aimer complètement. Même si j'ai ce blocage, cette croyance, je m'ouvre à m'aimer complètement. Même si j'ai cette croyance ou ce blocage, je m'aime et je m'accepte complètement. Grande respiration. Tapoter sur toute la tête. À deux mains ou avec une main, comme vous voulez. Ce blocage qui me limite. Cette croyance limitante. Le coin de l'œil. Même si je les résiste. Soleil. Je me juge. Sous le nez, sur le menton. Je pense que j'aurais déjà dû m'en libérer. Je pense que j'aurais déjà dû m'en libérer. Sous la clavicule. C'est possible que je peux accepter ce blocage. Spernon. Cette croyance. Cote. Pour le moment. Sous les essais avec une main ou deux mains, comme vous voulez. Grande respiration. Spernon. poignée j'ai beaucoup d'émotions à ce sujet poignée de la colère peut-être un sentiment d'impuissance sourcils frustration et souvent je veux éviter mes émotions sous l'œil j'ai pas envie de les sentir sous le nez sur le menton mais je sais que le plus que je les repousse j'agricule le plus fort elles deviennent sternum donc peut-être que je peux accepter que ces émotions sont là pour le moment même si j'en suis pas très content écoute écoute tellement d'émotions sous les aisselles j'ai tellement de pensées négatives à ce sujet mon juge intérieur a beaucoup de choses à me dire poignet tu n'y es pas capable peut-être tu ne vas jamais changer sourcil pour qui tu te prends un de l'œil il faut faire attention soleil les jambes ne sont pas fiables nez et menton grande respiration l'amour blesse sous la clavicule si je me mets en avant je serai jugée sternum et grande respiration bonjour juge intérieur écoute je sais que tu essayes de m'aider sous les aisselles de me protéger poignet mais chaque fois que tu me dis ces choses poignet je ne me sens pas du tout protégée tête mais ça ne me motive même pas à faire mieux sourcils en fait ça me démotive complètement un de l'œil soleil c'est possible qu'on peut avoir d'autres méthodes pour me motiver on entend souligner l'encouragement c'est souvent beaucoup plus efficace sous la clavicule et c'est possible que je peux me pardonner sternum pour cette croyance coute ce blocage sous les aisselles ça fait longtemps que j'ai cette croyance poignet depuis que je suis jeune l'autre poignet mon jour enfin intérieur tête version plus jeune que de moi sourcils je te vois prendre l'œil je sais que t'es là sous l'œil en moi sous le nez sur le menton que tu ne sais pas que la situation a changé sous la clavicule je suis vraiment désolée sternum que tu as dû vivre ça coute et je suis vraiment fière de toi sous les aisselles d'avoir fait ce que tu devais pour survivre poignet et bien sûr que tu as développé cette croyance l'autre poignet c'est le message que tu as reçu peut-être et tu ne pouvais pas comprendre les choses autrement point de l'œil mais je veux que tu saches que ce n'était pas ta faute prendre l'œil et tu es parfait comme tu es sous l'œil rendre respiration sous le nez sur le menton et la bonne nouvelle sous la clavicule c'est qu'on est plus petit la situation elle a changé coute et j'ai plein de ressources sous les aisselles et plein d'options que toi tu n'avais pas poignet et quand tu veux sans pression poignet on peut relâcher cette croyance qui ne nous sert plus peut-être c'est possible que la vie est sans limite sourcil que nous sommes sans limite un l'œil libre sous l'œil qu'on peut inviter et la joie souligner sur le menton la fluidité sous la clavicule qu'on est assez c'est vraiment que la vie n'est pas contre nous même peut-être qu'elle nous soutient et maintenant je vous invite à imaginer que vous tenez devant vous cette croyance peut-être ce blocage cette peur que vous avez développée on va la remercier pour comment elle nous a protégé comment elle nous a servi tout en sachant qu'elle ne nous sert plus donc avec gratitude on peut relâcher tout ça dans l'air relâcher tout ce qui nous y rattache et maintenant fermez les yeux un moment et imaginez de nouveau cette version de vous qui n'a plus cette croyance limitante qui se sent libre légère et imaginez que vous devenez cette version de vous et sentez dans tout le corps commencer d'être libre d'être cette version de vous légère confiant en confiance et quand vous êtes prêt vous pouvez ouvrir les yeux taper sur tout le corps secouer un peu le corps et toucher quelque chose qui vous encre ça peut être le sol vos cuisses quelque chose en bois parfait merci beaucoup d'avoir voyagé avec moi et laissez dans les commentaires ci-dessous comment ça vous a impacté merci beaucoup merci 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 Sous-titrage ST' 501